Rebonjour chers internautes, donc nous avons fini la précédente session entre autres sur la question du surplus social qui est dégagé par les entrepreneurs et qui permettent, puisqu'ils ne sont pas reversés uniquement à l'entrepreneur, de développer la société et d'avoir de l'innovation. Mais alors du coup je voudrais me retourner vers Bernard Friot et lui poser la question suivante. Donc on nous parle de surplus social, on voit bien que ce surplus va dégager une valeur, mais alors quelle valeur ? De quelle valeur est-ce qu'on parle ? D'abord c'est extrêmement important ce qu'a rappelé Claude Rocher sur la distinction entre entrepreneur et capitaliste, entre une activité qui produit de la valeur et une activité qui est prédatrice, mais effectivement de quelle valeur s'agit-il ? Peut-être puisqu'on relance le sujet quand vous nous dites qui est prédatrice, souvent on a l'idée reçue que le capitaliste, puisqu'il investit dans une entreprise ou dans une activité, permet cette activité. C'est un peu l'idée qu'on va chercher quelqu'un pour reprendre Florent, on a l'idée que le capitaliste c'est celui qui permet l'activité. Mais non, le capitaliste il ne vit que de la prédation qu'il opère sur la production de valeur par les salariés dont il est l'actionnaire ou le prêteur, enfin les entreprises dont il est le prêteur. Un capitaliste n'investit ou ne prête que ce qu'il a préalablement pris. Vous pouvez vous comme ça amener 2 millions ou 2 milliards d'euros par votre travail ? Ça n'a pas de sens. Évidemment, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une prédation légale, et là, l'économie politique, ou sa critique, en particulier chez Marx, tout le monde commence à opérer légalement cette prédation, et comment dans une société d'égo qui échange les équivalents, il y a bien extorsion d'une partie de la valeur produite par les salariés au bénéfice des détenteurs de capital. Mais revenons à cette... Peut-être plus le Grochet avait une intervention sur la question ? Oui, parce qu'on est capable aujourd'hui de bien modéliser ce processus. Je fais référence au travail de Carlota Perez, qui est une disciple des néo-chumpeteriens, l'École Noël Schumpeterienne qui a été enseignée à Cambridge, qui enseigne aujourd'hui à l'Université de Tallinn, nous sont groupés tous les néo-schumpeteriens sur le développement des courbes en S. Le développement se fait par suite de courbes en S qui suivent les révolutions industrielles qui correspondent en gros à des cycles de Gondratiev de 50 ans. On a une innovation qui sort du laboratoire, donc une phase de décollage où là il y a convergence entre l'intérêt de l'innovateur entrepreneur et l'intérêt du capitaliste financier. Parce que quand un cycle industriel, c'est-à-dire une technologie, est terminé, on est dans une zone de rendement financier décroissant. Donc il y a du capital accumulé parce qu'il y a eu une période de prospérité et ce capital cherche à s'investir dans de nouvelles activités. Donc au début il y a alliance, c'est le début de la seconde révolution industrielle, c'est le début de la troisième révolution industrielle avec Internet, mais il y a très rapidement divorce puisque les anticipations du capital financier se dissocient de l'économie réelle. Ça c'est la crise de l'Internet où on faisait des business plans absolument délirants, on cotait les entreprises à multiple de leur perte. Donc il y a des crises qu'on appelle des crises technologiques qui sont un retour au réel, c'est-à-dire que les spéculations irrationnelles sont nettoyées et l'industrie continue à exister, c'est-à-dire Internet, il y a eu la vue de l'Internet, mais il reste Internet. Et ensuite quand on a franchi cette période de crise qui va être doublée par une crise financière dans laquelle on est aujourd'hui, on reviendra là-dessus, il y a la période ascendante, la deuxième partie de la courbe en Est, où là il y a à nouveau une réconciliation entre le capital financier et le capital productif parce que l'État reprend les choses en main. Ça c'est l'épisode typiquement des Trente Glorieuses, où le capital financier en France obéissait à l'État. Et jusqu'au rapport Marjolin-Vormser et puis jusqu'à la loi de 1973 qui va justement préparer cette émancipation du capital financier. Et là il y a à nouveau conflit. Donc l'épisode le plus critique qui identifie bien Carlotta Perez dans tout le développement de l'industrie, c'est la confrontation entre le capital financier et le capital productif. Il y a un capital productif qui est celui qui est porté par l'entrepreneur, ce que Nietzsche définissait comme la quintessence du génie humain, et le capital financier qui est un capital de prédation, qui est un capital à court terme. D'accord. Ce conflit est inévitable et il faut le gérer politiquement. Ce qui est inévitable, je pense que c'est la question sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais alors qu'on a laissé en suspens l'autre question, qui est la question de la valeur, et qui me semble un peu être au centre de la question qu'on se pose, et qui trop souvent est eue. La valeur s'entend dans deux sens. Lorsque je fais un café chez moi, par exemple, j'améliore la convivialité entre mes invités, je me relance après, je ne sais pas quoi, pas l'heure, pas de midi, bref, je produis ce qu'on appelle de la valeur d'usage, quelque chose qui sert à quelque chose. Le mot usage n'attend pas nécessairement de renvoyer forcément à quelque chose de positif. Par exemple, lorsque un salarié de servier conditionne du médiator, il produit de la valeur d'usage, mais le médiator, c'est une valeur d'usage bien négative, bien sûr. Le mot valeur d'usage ne signifie pas que ça soit de la richesse, au sens où ça améliore notre vie, mais en tout cas, ça sert à quelque chose. Je peux aussi me shooter au café. Bon, voilà. Ça, c'est de la valeur d'usage. Si ce café, je le fais en tant que salarié d'un restaurateur, je vais non seulement produire de la valeur d'usage, ce sera la même en demeurant, mais je produirai aussi de la valeur économique qui va se traduire par le profit du restaurateur et le salaire que je vais recevoir. Et c'est là que les choses démarrent, je dirais. La valeur d'usage fait l'objet d'un certain consensus. Je ne sais pas quoi, on ne peut pas jouer au boule avec des œufs. Il y a une forme d'usage objectif de ce que nous produisons, même si d'une société à l'autre, les objets, les biens et les services ont des significations différentes. Globalement, ça fait l'objet d'un certain consensus. D'ailleurs, si on veut que des gens s'entendent, il suffit de leur faire faire quelque chose ensemble. Il y aura des conflits de personnes, mais globalement, le boulot sera fait. Là où il y a un conflit social, il y a un conflit social irréductible, c'est sur la valeur économique. C'est sur l'appréciation monétaire de ce que l'on fait. Tout ne fait pas l'objet d'appréciation monétaire. D'accord, donc il y a une certaine catégorie de valeurs d'usage qui ne sont que des valeurs d'usage, et d'autres qui sont aussi des valeurs économiques. Oui, mais ce n'est pas lié à la nature de la valeur d'usage, au travail concret. Encore une fois, si je conduis mes enfants à l'école, je ne produis pas de valeur économique. Si c'est une assistante maternelle qui les conduit, elle produit de la valeur économique. Ce n'est pas la valeur d'usage qui est produite qui décide de son caractère de travail ou non. Si on appelle travail, mettons-nous peut-être d'accord sur le mot, si on appelle travail, la production de valeurs d'usage qui se double d'une production de valeurs économiques. D'accord, et qui compte dans le PIB. Et qui va compter dans le PIB. Je ne travaille pas quand je fais du café chez moi. Si je le fais comme salarié d'un restaurateur, je travaille. Je ne travaille pas lorsque je conduis mes gamins à l'école. Si c'est une assistante maternelle qui le fait, elle travaille. Pourquoi ? Parce que dans le premier cas, il n'y a pas de production de valeur économique. Dans le second, il y en a une. Mais vous voyez bien que c'est une convention. Vous voyez bien que là, nous sommes au cœur d'un construit social. Alors, qui décide ? Et voilà, c'est la lutte de classe, comme le rappelait très justement Claude, qui en décide et qui fait que, par exemple, dans les années 50, les soins infirmiers, pour prendre le cas français, un cas macroéconomique, parce que je sais si la santé contribue pour beaucoup aujourd'hui au PIB, les soins infirmiers étaient considérés comme de la valeur d'usage, mais n'ayant pas de valeur économique. C'était fait par des religieuses qui étaient honorées pour leur utilité sociale, mais niaient comme productrices de valeur, ce qui est le cas très souvent des femmes. La domination masculine repose beaucoup sur cette exaltation de la valeur d'usage produite par les femmes et sur le déni que les femmes produisent de la valeur économique. Mais dans le capitalisme, en général, nous sommes tous dans cette situation, c'est-à-dire niaient comme producteurs de valeur économique, parce que la valeur économique a un enjeu de ponction par une minorité, d'une partie de la valeur produite par une majorité. Et cette ponction change d'une société à l'autre, bien sûr. Les institutions de cette ponction changent. Lorsque nous avons une société de caste, ou d'hommes libres et d'esclaves, ou de pater familias et de gènes, ou de seigneurs et de paysans, ou de prêtres et de paysans, etc., la définition de la valeur, son mode d'organisation, sa ponction par une minorité, n'était pas la même que dans le capitalisme. On verra quelles sont les institutions capitalistes de la prédation de valeur par une minorité. Mais la valeur, c'est un enjeu de conflit social irréductible, parce que la majorité productrice de la valeur, puisque c'est le travail qui produit la valeur, la majorité productrice de la valeur, et c'est peut-être la raison d'une vision optimiste de l'histoire, finit toujours, finalement, par l'emporter sur la minorité et par rendre plus... Non pas faire disparaître le conflit de classes sur la valeur économique, mais lui donner des formes plus... Plus démocratiques. Plus démocratiques, plus humaines, plus émancipatrices. Par exemple, le capitalisme est émancipateur par rapport à des formes non capitalistes de prédation de valeur, parce que c'est une société d'égo, d'égo en droit, qui échange des équivalents. Contrairement au feudalisme. Bien sûr, où la prédation de valeur s'opère dans l'inégalité des statuts sociaux. Le capitalisme, c'est la seule société qui puisse inscrire au fronton d'une constitution, ensuite on débattra de la façon dont elle s'écrit, mais inscrite au fronton de sa constitution, les hommes, les humains, pour être plus dans la course aujourd'hui, les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je prends la balle au bon du coup, Étienne Chouard, comment est-ce qu'on peut écrire au fronton d'une constitution les hommes naissent libres et égaux en droit, et comment est-ce que cette inscription peut finalement justifier la définition de la valeur économique par ceux qui sont dominants dans la société ? Dans la même déclaration, c'est les droits de l'homme en l'occurrence, on déclare que les hommes sont libres et égaux en droit, et juste après on dit que le droit de propriété est inaliénable et sacré. Et donc sans borne, on oublie les bornes. Robespierre, lui, pensait bien à borner le droit de propriété, il réclamait qu'on le borne, et comme il avait affaire à essentiellement des riches propriétaires, la plupart des constituants et des législateurs étaient plus riches que la population, et défendaient leurs intérêts plus que... Il n'y avait pas beaucoup de Robespierre, en fait. Mais lui, lui, il défendait l'idée d'une propriété bornée. Et je pense qu'il y a un enjeu de société majeure. Bornée de quelle façon ? Il faut en discuter, hein, je ne vais pas... Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation où la propriété n'a pas de borne. Il n'y a pas de revenu maximum, de patrimoine maximum, et l'accumulation du capital est, c'est une autre façon de le dire, est sans limites. Ce n'est pas une fatalité. On pourrait écrire au plus haut niveau du droit des limites à l'enrichissement, à l'accumulation. Donc quand on a dit que les individus sont libres et en droit, on n'a pas tout dit. Il faut regarder le reste de la déclaration, le reste des principes. Et sur le lien entre la politique et la valeur, il me semble que la genèse de la Constitution permet de comprendre pourquoi le peuple, pourquoi l'ensemble du corps social n'a pas de moyens ensuite de contrôler le politique. C'est parce que ceux qui écrivent les règles sont en conflit d'intérêts, écrivent des règles pour eux-mêmes et fabriquent leur puissance, instituent leur puissance. C'est les Girondins qui ont écrit la Constitution. Les Girondins, c'était les grands créanciers de l'État à l'époque. Et donc ils ont écrit les institutions qui leur donnaient le pouvoir politique et qui leur a permis ensuite, c'est inédit dans l'histoire, d'arriver à un degré de concentration. C'était déjà les gens les plus riches, les Girondins. Et c'est devenu en même temps, après qu'ils aient assassiné Robespierre en Termidor, c'était le début du gouvernement prétendu mort représentatif, et ils ont obtenu, avec les différentes constitutions de la République française, ils ont obtenu, en plus de leur richesse économique, une richesse politique, c'est-à-dire la capacité d'écrire le droit, et donc le droit des propriétaires, et donc le non-droit des travailleurs. Et je pense que le capitalisme, il s'appuie là-dessus complètement. Et donc, alors, aussi, j'utilise ce que dit Marx magnifiquement sur l'explication des luttes de classe, de l'extorsion de la plus-value, et tout ça, est parfaitement analysé, je trouve, de la création du capital fictif, c'est-à-dire du crédit, de cette fausse monnaie, de ce droit de créer de la fausse monnaie qui est donnée à ceux qui... Expliquez peut-être, parce que ça, je ne suis pas certain que ce soit maîtrisé par absolument tout le monde, c'est une thématique qui se développe un peu, mais comment ça, fausse monnaie ? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est juste une parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que Marx a oublié, en tout cas, n'a pas donné sa puissance, il me semble, à l'origine du capitalisme qui est... Enfin, le moment où c'est monté en pression, en puissance, le capitalisme, c'est le moment où les riches, qui étaient riches avant et qui avaient du pouvoir, mais qui n'avaient pas tous les pouvoirs, il y avait plein de contre-pouvoirs dans l'Ancien Régime. Ce moment où ils se sont comme affranchis des contre-pouvoirs en 1789, à la fin du 18e siècle, quand ils ont commencé à pouvoir écrire eux-mêmes le droit, à contrôler les acteurs politiques, à décider qui pouvait se présenter à l'élection, et donc à gauche comme à droite, c'est-à-dire à fabriquer les faux choix qui permettaient de mettre uniquement leurs serviteurs aux manettes politiques, il me semble que là, les riches se sont donné les moyens de devenir, plus riches que riches, de créer le capitalisme avec un asservissement et une impuissance politique des travailleurs qui trouve sa source, je trouve... Alors, ça va être intéressant de discuter avec Bernard, peut-être, parce qu'il n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais il me semble que l'origine du capitalisme, elle est essentiellement juridique. En tout cas, il y a une cause juridique majeure qui est, les peuples ont été privés, ils n'étaient peut-être pas capables à l'époque, mais étaient privés du pouvoir constituant, c'est-à-dire d'écrire la façon dont nous allons être capables ou pas de contrôler nos acteurs politiques, et quand on perd ce pouvoir-là, quand on laisse les plus riches écrire eux-mêmes qui contrôlent les acteurs politiques, eh bien les riches se débrouillent pour contrôler les acteurs politiques. Et après ça, ils écrivent toute la série, ils écrivent le droit, le droit du travail qui est oppressif. Alors, il n'est pas... On a résisté, nos parents ont résisté, mais les riches ont pris le pouvoir en 1789. Et donc, c'est le lien que je fais avec la valeur, mais je... Donc moi, je ne travaille pas essentiellement sur la valeur, mais je trouve que le pouvoir qu'ont les capitalistes, que dénoncent, que décrit bien Bernard Friot, c'est révolutionnaire ce qu'il décrit. C'est très, très utile. Mais nous nous reprendrons la puissance politique de changer cet état de fait, nous ne la reprendrons qu'en reprenant le contrôle des acteurs politiques. Et donc, en écrivant le droit du droit, le droit qu'il y a au-dessus. Sinon, on gesticule, on discute, mais eux, ils continuent. Les banques écrivent la Constitution. Les banques écrivent la Constitution, enfin, font écrire la Constitution européenne par leurs juristes. Eux, ils s'en occupent. Ce n'est pas les peuples. Et on devrait s'en occuper. Je crois que le fait que Marx n'ait pas parlé... Marx analysait le droit, si j'ai bien compris, en une conséquence des rapports de force. Et donc, les marxiens, je ne dis pas les marxistes parce qu'il y a quelque chose de péjoratif dans le marxisme, mais les marxiens, ceux qui s'inspirent beaucoup de Marx, ne voient pas dans le droit une solution. Ils voient comme un épiphénomène, quelque chose d'une conséquence, ça ne sert à rien de se battre sur le plan du droit. Je trouve que c'est une erreur majeure. Je crois que si par la procédure du tirage au sort, qui est autre chose que le suffrage universel, nous arrivions à mettre des gens normaux dans les acteurs qui produisent le droit du droit, on se donnerait des moyens de réinstituer la puissance du peuple, la puissance populaire et le contrôle du secteur politique. quand vous promouvez cette idée-là, l'idée du tirage au sort pour trouver une assemblée constituante qui soit composée de personnes normales, souvent, l'objection qu'on vous fait, c'est la question de dire oui, mais moi, quelque part, je n'ai pas envie que ce soit n'importe qui qui écrive la Constitution. Est-ce que les gens vont être compétents ? C'est la question qui revient. Bien sûr, mais l'élection ne fait pas du tout la preuve de la compétence. L'élection, elle fait la preuve que quelqu'un a eu les qualités pour gagner une élection. Elle ne fait pas du tout la preuve que cette personne a les qualités pour exercer le pouvoir. Et donc, ce ne sont pas du tout les mêmes compétences. Les compétences qui sont nécessaires pour accéder au pouvoir ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont nécessaires pour servir le bien commun. Si l'élection était libre, si nous avions la possibilité de désigner librement des personnes qui ne sont pas candidates et que nous estimons vertueuses, que nous estimons valeureuses, que nous estimons désintéressées, capables de discuter, capables de prendre du recul sur leurs intérêts personnels, si nous sommes capables de désigner librement ces gens-là, l'élection de représentants aurait un autre sens que celui actuel qui est une supercherie de A à Z où on nous impose des candidats et où les choix sont des faux choix, donc ce ne sont pas des choix. D'accord. Donc, la compétence, la compétence n'est pas prouvée par l'élection, en tout cas telle qu'elle est vécue en ce moment, le faux suffrage universel ne montre pas du tout la compétence des gens et ce qui fait la compétence des élus, parce que bien sûr il y a des tas d'élus qui sont compétents, mais c'est leur travail, c'est en travaillant qu'ils deviennent compétents et l'expérience des assemblées tirées au sort et ce n'est pas du tout théorique ce que je vous dis, c'est pratique, il existe déjà des tas d'assemblées tirées au sort, des centaines d'expériences sur Terre et le spectacle de regarder la télévision, se mettent à écouter des experts, des experts A, experts B qui disent des choses contradictoires, on met en scène les conflits devant eux et ils exercent leur faculté de jugement et ils deviennent compétents après avoir entendu Monsanto et après avoir entendu la Confédération Paysanne, après avoir entendu les représentants de Bayer, après avoir entendu les paysans d'Amérique latine qui ont de l'expérience vécue du soja transgénique, les citoyens tirés au sort qui ont à juger du sujet sont devenus compétents, aussi compétents que des élus. Donc la compétence c'est un faux argument je crois, pour renoncer au tirage au sort. Alors je vais repartir de la définition qu'a donnée Bernard Friot du travail et la question des élus évoquée par Étienne. Si travail égale valeur d'usage plus valeur économique, je constate immédiatement que nos élus aujourd'hui n'ont jamais travaillé. François Hollande n'a jamais travaillé. On était à l'école ensemble, on a fréquenté le même banc il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais eu une activité économique où il a créé un surplus économique quant à sa valeur la valeur d'usage ce que l'on peut retirer de façon logique. Évidemment, c'est une notion extrêmement subjective. Donc ils ne sont pas inclus dans le milieu du travail. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de contact avec la réalité ce qui se voit immédiatement. Alors c'est une construction sociale, je suis tout à fait d'accord avec cela. mais il faut aussi intégrer et ça les premiers libéraux l'avaient vu, la notion des externalités, c'est-à-dire la valeur qui est créée et qui ne peut pas être capturée par un entrepreneur. Adam Suisse avait identifié quelque chose de très pertinent et c'était par ailleurs totalement trompé sur la notion de la définition de la valeur travail. Alors quand vous dites valeur, du coup, de quelle valeur est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous parlez de la valeur économique, de la valeur d'usage ? La valeur, alors parlons de la valeur économique. La valeur économique, Adam Suisse la définissait comme la quantité d'heures de travail contenues dans un bien. C'est-à-dire qu'il a totalement raté la notion de technologie. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un bien ? C'est la technologie qu'il incorpore et dans la technologie, naturellement, il ne faut pas comprendre technique mais il faut comprendre le logo. C'est la quantité de connaissances qui va être incorporée dans ce bien. Alors là, bien sûr, ça se traduit en valeur d'usage. Cet appareil me crée beaucoup de valeur d'usage parce qu'il y a beaucoup d'intelligence qui a été incorporée que moi, je peux réutiliser pour produire de l'intelligence. Ce n'est pas du tout le nombre de travail qu'il y a pour produire ce bien qu'aujourd'hui, avec les techniques industrielles, il faut assez peu d'heures de travail. C'est 95% de technologie, donc d'intelligence humaine qu'il y a là-dedans. Donc Adam Suisse était complètement trompé là-dessus. Mais là où il avait raison, c'était qu'Adam Suisse, il s'inscrivait toujours dans la tradition de la philosophie morale. Il avait été l'élève d'un philosophe moral, d'un des derniers grands philosophes moraux qui était Hutchison, et il avait identifié, ça ne le cite jamais, la valeur ajoutée des biens publics. Dans le livre 5 de la richesse des nations, il écrit que les investissements dans les grandes œuvres, dans les grands ouvrages, doivent être entrepris par l'État parce que la valeur créée ne peut jamais rembourser la dépense d'un entrepreneur privé. Donc il a défini une notion des services collectifs et des biens publics qui est toujours d'une grande pertinence. Est un bien public tout ce qui ne peut pas être entrepris par un entrepreneur privé parce que le coût social, le revenu social est supérieur au revenu privé. Donc c'est cette notion d'externalité qui montre bien qu'il ne faut surtout pas laisser le capitalisme vouloir capturer toute la valeur. Par rapport à la richesse, Machiavel avait immédiatement perçu cette notion dès le début du XVIe siècle quand on commence à introduire le déséquilibre dans le monde médiéval traditionnel qui était un monde basé sur l'équilibre. Machiavel disait pour que la société soit juste il faut que l'État soit riche et le citoyen pauvre. Alors bien sûr si vous dites ça aujourd'hui vous allez au devant d'ennuis. Mais ce qu'il entendait par là c'était qu'il y avait un niveau de richesse au-delà de laquelle c'était plus pertinent il faut que l'entrepreneur l'innovateur puisse se rémunérer à la hauteur du mérite qu'il a pris et du service qu'il a rendu à la société mais il y a un niveau de richesse qui ne peut pas être consommé biologiquement par individu vous n'avez pas besoin de gagner 4 millions 10 millions d'euros par an vous ne pouvez pas les consommer une fois que vous avez acheté votre appartement vous allez l'acheter pour vos enfants que vous allez acheter votre prise en secondaire vous n'avez pas besoin certains banquiers vous expliqueront que s'ils ont effectivement besoin de gagner 1 million par an voilà c'est ça sinon c'est la catastrophe parce que c'est le besoin qui crée le besoin mais ce sont des besoins qui n'ont absolument aucune finalité regardez le produit bancaire aujourd'hui l'activité bancaire c'est 42 milliards d'euros quel est le montant des garanties par l'état aux banques 42 milliards d'euros donc la banque ne produit absolument rien ça sert à rien avec ces histoires de traders ils ne font qu'il y a 8% de leur activité que consacraient des prix aux particuliers et 12% à des banques donc 80% de l'activité bancaire ne sert à rien c'est l'organisation des galas au profit des organisateurs des galas donc c'est des choses c'est de la destruction de valeur à l'état pur donc il faut juger la valeur par les externalités qui sont créées réfléchir à une rémunération juste de ceux qui sur un plan méritocratique sur le plan de leur génie ça c'est ce qui a fait le succès de l'Europe c'est de libérer le génie créateur de libérer l'innovation de valoriser le statut social de la science la science le scientifique ne travaille pas pour l'argent l'entrepreneur et l'innovateur ne travaillent pas pour l'argent ils ont tous été ils ont tous été pauvres et au contraire on voit que l'argent l'excès de richesse a un effet corrupteur si on regarde ce que sont devenus par exemple les descendants des grands innovateurs de la révolution industrielle le fils de Richard Harkway l'inventeur du métier à tisser de la navette volante il a commencé sans rien il laisse une fortune à son fils qu'est-ce qu'en fait le fils il investit en bon d'état en dette publique ils sont tous devenus les rentiers les riches d'anglais ont arrêté d'investir et sont allés d'investir dans l'industrie sont allés investir dans le développement des chemins de fer aux Etats-Unis et l'Angleterre est entrée dans le déclin j'ai un exemple qui est arrivé récemment sur mon bureau l'héritier des imprimeries Auberthure Auberthure c'est ce qui fait nos cartes d'identité nos passeports c'est tous les papiers sécurisés donc c'est un enjeu de politique publique et bien ce monsieur a hérité de l'entreprise familiale et il ne s'intéresse pas à l'entreprise familiale qu'est-ce qu'il a fait ? il l'a vendu à un fonds étranger pour s'acheter le stade français et alors là effectivement c'est à l'état d'intervenir pour dire non on serait aux Etats-Unis d'ailleurs qui est un capitalisme régulé très protectionniste et très interventionniste contrairement à la légende que l'on raconte l'état aurait dit non nous on a dit oui d'accord plutôt on n'est plus capable de dire quoi que ce soit Bernard Réaud j'aimerais saisir ce que vient de dire Claude pour insister sur l'effet complètement négatif de la propriété lucrative sur la capacité d'innover et sur notre capacité à produire une valeur économique qui soit humanisante les exemples qu'il vient de donner sont tout à fait pertinents et ça plaide pour que un innovateur ne puisse pas du tout faire fortune sur la base de son innovation ça plaide pour que c'est quelque chose que vous souhaitez que l'innovateur ne puisse pas faire fortune oui bien sûr ça plaide ça plaide pour un tout autre fondement des ressources que le chiffre d'affaires le gain de part de marché je parle des ressources des personnes fonder les ressources des personnes sur la qualification dans un dispositif d'épreuve de qualification pas forcément méritocratique je reprends le terme de Claude au sens scolaire parce que notre capacité à produire de la valeur économique n'est pas corrélée à nos diplômes même si nos diplômes expriment eux notre capacité à produire de la valeur d'usage et c'est très important qu'on distingue je ne sais pas quoi le diplôme d'un boucher et celui d'un chirurgien bien sûr mais la capacité à produire de la valeur économique qui est décisive pour qu'une société se déploie peut être reconnue par un dispositif du type de ce que l'on a déjà inventé avec le salaire à vie et là nous sortons du marché du travail nous sortons de la propriété lucrative nous sortons des deux institutions décisives du capitalisme aujourd'hui un marché du travail emploi donc et propriété lucrative chacun est doté à 18 ans d'un premier niveau de qualification nous postulons que c'est nous comme on l'a fait dans toute révolution démocratique on postule parce que c'est exact parce que ce postulat plus exactement va se révéler exact on postule que c'est le peuple qui produit qui sait faire qui sait décider et on attribue donc à chacun le jour de sa majorité un niveau de qualification c'est à dire la reconnaissance qu'il va pouvoir produire de la valeur économique et ce premier niveau qui est le même pour tous quel que soit son résultat scolaire à toute fois ce n'est pas corrélé au travail concret nous sommes là dans le travail abstrait dans la qualification dans la valeur économique pas dans le travail concret et la valeur d'usage c'est quelque chose de politique c'est politique c'est totalement politique la valeur est politique par définition même si comme le rappelait avec une certaine ironie Claude coiffer et faire de la chambre d'eau ce n'est pas la même chose que faire de la chirurgie il y a des enjeux de valeur économique différents à travers des valeurs d'usage différentes il n'empêche que la valeur est politique oui bien sûr puisqu'elle est pour partie au service des plus puissants et donc elle est politique la postuler justement que nous sommes tous capables de produire et de décider de la valeur économique c'est attribuer à chacun à 18 ans enfin à l'âge de la majorité le premier niveau de qualification et ensuite chacun est accompagné d'ailleurs il y a des organisations syndicales et autres pour ça tout le monde aurait un salaire qui lui serait donné à l'âge de 18 ans sur la base d'une qualification et ensuite d'une qualification postulée en quelque sorte c'est un droit politique que nous sommes tous un peu comme le suffrage universel coproducteur oui comme le suffrage universel et quoi qu'en pense mon voisin la 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 enfin appelons ça ou droit de contrôle universel c'est plutôt ça qui l'intéresserait que droit de suffrage universel mais qu'importe enfin pas qu'importe non tout ça tout ça n'est pas n'importe pas mais ce que je veux dire c'est que nous sommes dans l'ordre là d'un droit politique qui est irrévocable ensuite chacun progresse dans la qualification à partir d'une d'épreuves de qualification et de tiers qui apprécient c'est les tiers qui décident selon des formes qui diffèrent selon les les enjeux de valeur économique à produire et on progresse mais par exemple par exemple dans une fourchette qui va de 1500 euros à 6000 euros d'accord de 1 à 4 et il y a un un niveau maximum de de salaire tout comme il y a un niveau minimum de salaire de 1 à 4 c'est l'écart interdécile de la fonction publique c'est l'écart interdécile des des conventions collectives les mieux les mieux négociées si par un quart interdécile on n'entend pas l'écart entre le plus faible et le plus haut salaire bien sûr mais entre la moyenne des 10 plus faibles la moyenne des 10% des 10% des plus faibles des 10% des plus élevés ça écrète les extrêmes bien sûr on est à 4 pourquoi pas généraliser ce dispositif et les 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 inventeurs ce qui les intéresse comme le rappelait Claude c'est pas d'abord l'argent ce qui les intéresse c'est la passion de l'innovation c'est la passion c'est leur participation la réalisation de soi oui la réalisation de soi à travers le bien commun nous réalisons à travers le bien commun le regard des autres etc etc et donc la perspective disons d'avoir d'une part un salaire à vie qui ne dépend pas des aléas du marché du travail qui ne dépend pas des aléas du chiffre d'affaires que je vais produire par mon innovation cette perspective d'un salaire à vie qui progresse par des épreuves de qualification et largement aussi ou davantage souteneur de la progression de l'activité économique que le jeu du yo-yo du marché des biens que le jeu du yo-yo du marché du travail et que la propriété lucrative qui peut se transmettre d'une génération à l'autre avec les résultats que nous savons tous la deuxième génération continue plus ou moins et la troisième génération joue au casino et fout tout en l'air ça c'est pas grave au demeurant ce qui est grave c'est que dans l'intervalle se sont constitués des portefeuilles financiers qui eux vont faire vont faire peser le poids de la rente sur l'activité économique D'accord Etienne Chouard J'ai envie de me faire juste un peu l'avocat du diable quand je pense à tu te souviens quand on avait fait à Bordeaux une conférence ensemble et quand tu avais parlé de cet écart de 1 à 4 il y avait un étudiant dans la salle qui avait protesté en disant mais vous me laissez 6 000 euros par mois d'avenir maximum dans mon salaire je veux pas de votre système je vais aller vivre ailleurs est-ce que alors tu sais on voit en ce moment nos meilleurs étudiants enfin les étudiants des plus grandes écoles qui vont là où on leur fait des ponts d'or la finance leur fait des ponts d'or à Londres ou à New York comment si dans un pays on réduit de 1 à 4 l'échelle des salaires est-ce qu'on va continuer à être capable de garder les humains les plus inventifs les plus malins si à l'extérieur on leur fait miroiter des fortunes est-ce que il y a deux choses cette remarque appelle deux choses d'une part lorsque je parle de 1 500 à 6 000 euros c'est un dispositif pas personne mais c'est un dispositif qui repose sur une généralisation de la cotisation à tout le PIB ça j'ai pas le temps de le dire à l'étape actuelle du débat ça viendra peut-être s'exposer dans l'enjeu du salaire pour prendre cet ouvrage récent il n'y a pas d'impôt et quand tu enlèves la TVA qui est l'impôt essentiel l'impôt sur le revenu d'accord puis il y a quelques impôts qui restent 6 000 euros par mois ça représente dans l'actuel système au moins 8 500 euros par mois qui gagne dans les actifs c'est à dire pas seulement les salariés mais les travailleurs indépendants les professions libérales les entrepreneurs qui gagne ça par personne 1 pour 1000 1 pour 1000 donc cet élève était peut-être fils d'un château c'est dans un lycée vitico-agricole et il pensait qu'il allait gagner 10 000 et des 100 mais enfin des gens qui gagneront plus de 1500 euros par mois et par personne l'espoir est très faible et il se faisait beaucoup d'illusions y compris s'il va chez les gagneurs de la city à Londres pendant quelques mois se fait ressorer pendant quelques années se retrouve à 35 ans dans une espèce de déshérence sociale avec des sous certes mais une vie un peu gâchée la deuxième remarque que je voudrais faire c'est que raisonnons dans les termes où nous serons arrivés lorsque ayant supprimé le marché du travail et donc le plein emploi qui va avec par un salaire à tous donc le plein salaire à la place du plein marché du travail et la propriété lucrative c'est-à-dire la possibilité de tirer un revenu du fait d'être propriétaire d'un patrimoine au bénéfice d'une généralisation de la propriété d'usage parce que moi je tiens à faire un éloge de la propriété comme fondement de la liberté bien sûr que la propriété est au fondement de la liberté et que les constituants de la déclaration des droits de l'homme ont eu raison de l'opposé mais entendons-nous sur le mot propriété la propriété je n'utilise jamais les termes public-privé parce que c'est des termes qui nous empêchent de penser à mon avis la propriété lucrative c'est-à-dire le fait de tirer un revenu d'un patrimoine doit disparaître elle génère d'une génération à l'autre les dérives que Claude a signalées et puis surtout elle autorise elle autorise la prédation financière à travers les 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 portefeuilles de titres en revanche la propriété d'usage qui est la chose la moins répandue du monde doit se généraliser nous devons être les copropriétaires de nos lieux de travail nous devons être les copropriétaires d'usage alors copropriétaires c'est-à-dire qu'on décide on décide de l'investissement on décide de la hiérarchie on décide des accords internationaux à passer on décide parce que la division internationale du travail existe dans beaucoup de lieux on décide des moyens de production etc. ça c'est la propriété mais d'usage on n'en tire aucun revenu strictement aucun et mais c'était pour terminer cette objection du fait que les meilleurs vont partir d'abord les meilleurs ils ont dit ce qu'ils faisaient quand on regarde les meilleurs c'est-à-dire les Arnaud les barons Albert frère Mita et compagnie qu'ils s'en aillent mais alors c'est malgré eux que tout se passe c'est pas grâce à eux bien sûr on n'a pas besoin d'eux pour développer le mais évidemment mais indépendamment de ce point-là il y a aujourd'hui une espèce d'absence enfin c'est pas qu'il y a aujourd'hui une espèce de nous n'arrivons pas à décider de ce que nous allons produire sauf quelques travailleurs indépendants et encore sont-ils vraiment dépendants indépendants de leur fournisseur ou de leur client principal c'est à voir ou de leur prêteur mais nous n'arrivons pas à décider au travail faute d'être copropriétaire d'usage et du coup bien sûr on voit des tas de gens qui se rabattent sur l'argent qu'ils vont gagner à défaut de valoriser leur existence dans un travail qu'ils maîtrisent mais à partir du moment où nous serons copropriétaires d'usage dans le lieu de travail ou nous déciderons ensemble de l'investissement ah mais la motivation du gain va être complètement relativisé est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la puissance qu'on voudrait donner à ceux des humains qui sont plus innovants que les autres plus entreprenants que les autres et le fait qu'on soit copropriétaire des moyens de production et où on va décider ça ne peut pas être à la fois la collectivité peut-être on dirait que ça ne peut pas être à la fois la collectivité des gens qui travaillent dans l'entreprise qui prennent les décisions et l'entrepreneur non il n'y a pas une contradiction à la fois je vous propose éventuellement de clore cette partie-là histoire de garder un séquençage un petit peu de l'émission et de réouvrir la séquence suivante immédiatement après sur cette question de l'organisation du travail dans l'entreprise qui décide parce que et de en quoi la propriété d'usage peut permettre une réorganisation du travail et un travail qui soit peut-être je vais oser le mot moins aliénant pour les travailleurs donc chers internautes on va couper juste quelques minutes rapidement cette émission et on revient dans quelques minutes donc je vous invite à rester et on abordera donc cette question de comment est-ce que la propriété d'usage peut déboucher sur un meilleur contrôle du travail par ceux qui le font par les travailleurs et on va couper par les travailleurs